ah les amis que ça fait longtemps ah la la les amis ça fait combien de temps qu'on s'est pas retrouvé sur ce qu'est le pvp mes gens de l'internet mes amis de l'internet plutôt mes amours de l'internet je vous n'ai pas d'accord depuis aujourd'hui on est de retour si vous me connaissez pas déjà je suis un youtubeur vraiment foké en fait je traîne souvent avec des meufs fait que c'est pour ça que les gens s'abonnent à ma chaîne youtube en fait parce qu'ils veulent voir des boobs donc voilà voilà donc aujourd'hui les amis en vrai pour être franc on se retrouve sur ce qu'il pvp version 6 donc nouvelle nouvelle version j'ai posté le trader il y a à peu près un mois de ça j'ai posté le trader de savoir s'il y a toujours 200 coups constants donc plutôt intéressant et aujourd'hui j'ai décidé pourquoi pas recommencer sur un launcher je sais qu'il y avait skill pvp ou un autre launcher qui m'intéressait mais j'ai choisi skill pvp parce que pourquoi pas ça me ça me permet les amis de faire des vidéos et de m'amuser vu que j'ai déjà fait des vidéos dans le passé je sais pas si vous vous souvenez les amis on avait ouvert les skill bags on avait fait des trucs en live etc bref voilà mon seul problème en ce moment c'est que je n'ai aucune faction en fait ça aussi vous jouez sur ce qu'il pp et vous aimerait ça avoir un petit gars qui qui pourrait me jouer avec vous ben contactez moi s'il vous plaît un point dans ce genre si vous jouez sur ce qu'il pp vous avez une bonne faction et j'aimerais bien que vous me contactez parce que ben comme vous voyez j'ai pas vraiment de faction où ma souris qui bug encore je suis un peu paumé donc pour les gens qui connaissent pas ce qu'il pp ce qu'il pp c'est quoi ce serveur pp faction sur l'autre jeu qui date de vraiment vraiment longtemps les amis truc de malade ça fait extrêmement longtemps que ça qui s'est ouvert ça doit faire quoi deux ans je pense la première fois que je suis venu sur le serveur ouais je pense ça doit faire environ un an et demi deux ans qui tout va facilement peut-être même trois je sais pas exactement il y a eu tellement de versions ils font affaire avec gil oel c'est vraiment savoir qu'ils rigolent pas avec la rondelle comme on dit dans le il rigole pas avec le palais comme disent les français voyons mais nous les québécois on dit n'y a ni ce pas avec la pac soit voilà fait que ben en gros je vais vous expliquer un peu les nouveautés que je mets que j'ai en fait j'ai lu sur le site c'est les nouveautés je vais vous dire ce que je me souviens donc je me souviens qu'il y a le retour des météorites donc vous savez les météorites ou ce qu'on pouvait éclairer plein d'affaires et tout il y a ça je sais pas si on l'avait déjà fait je pense pas qu'on l'avait fait en vidéo ça je pense pas qu'on l'avait déjà fait ou peut-être excusez peut-être je me souviens pas il y a aussi le beau boost en fait qui est réactiver parce que dans les anciennes versions en fait il n'avait pas rajouté le beau boost en fait tu pouvais pas te punch avec l'arc ils l'ont rajouté c'est cool pour les gens qui aimaient ça ils ont rajouté ça aussi quand vous connectez au serveur vous avez plein de nouveautés genre nouveau système pour se connecter etc c'est genre une cause de mot de port c'est vraiment stylé vous allez voir si vous connectez tout nouveau juste au serveur il y a des systèmes de 1v1 ça j'ai pas trop compris ça doit être dans le hub ou quelque chose comme ça attend peut-être que si je fais slash 1v1 ouais c'est ça ou slash utiliel peut-être même pas s'il n'y a aucune de ça mais en gros il y a un système de genre de 1v1 ça doit ça marcher en fait quand j'étais dans le hub j'avais un serveur de 1v1 je pense fait que je me souviens plus ajoute de l'event de tomber les coffres donc bon les loups de chasse qui tombent du coffre quoi du ciel j'ajoute des craves de potions via les pépites ajoute la commande slash stats pour voir les stats d'un joueur donc par exemple slash stats icons on peut voir ok ça marche même pas tabarnasse ils mettent ça sur le site mais ça marche pas ok je vais pas m'énerver un con je vais pas m'énerver Alexandre calme toi ajoute une file d'attente prioritaire pour les empereurs partenaires ainsi que le staff pour pas qu'ils puissent attendre dans le truc il y avait aussi l'intégration du shop au spawn ajouté une interface duel d'articulation ça je l'ai déjà dit il y a aussi la warzone fera désormais moins la gain donc je sais pas pourquoi c'est marqué ça mais voilà mise à jour des récompenses de vote mise à jour de téléportation aléatoire modification des récompenses de skill bag skill keys event reward mise à jour du random horror donc oh oui ça c'était la pioche qui nous donnait des trucs là c'est genre pas la pioche mais comment on appelle ça les minerais qui nous donnait des minerais aléatoires ça on en avait eu avant avec dans les skill bag j'essaie d'avoir des skill bag tout de suite après les gars je vais prendre une petite séquence et une petite pause et c'est d'avoir des skill bag soit les achetés sur la boutique soit demandé aux vos administrateurs euh on verra bien qu'est ce que ça donne excusez moi je suis fatigué les gars comme vous savez je vais vous expliquer bientôt dans une vidéo je vais parler un peu de moi plus dans une nouvelle vidéo vous allez savoir pourquoi je dors tout le temps que je suis fatigué tout le temps donc voilà ensuite bon on peut activer un force sprint ou je sais pas quoi genre en gros c'est un truc comme ça genre c'est genre tout le sprint mais en appuyant sur F j'ai pas trop compris mais c'est quand même stylé fait en gros c'est complètement comme to go sprint donc je vois pas en quoi c'est bizarre c'est juste différent je pense que c'est été codé spécialement pour pour skill bp c'est un de leurs développeurs qui leur a développé les modes quoi mise à jour des mines plus agréable pour miner mise à jour du design du launcher bon ça vous l'allez voir en vous connectant sur le truc c'est vraiment vraiment stylé ensuite mise à jour des droppes des plantes de cannabis excusez moi les joints sont stackable par huit ajoutent la commande sur la chatte bon ça se répète un peu dans leurs propres messages pour voir ces spawner encore présents dans la map donc en gros ms mes spawner pour voir les nombres de spawner que vous avez dans la map oh ça c'est stylé ça aussi par exemple vous vous souvenez plus ce que vous avez posé votre spawner bon soit vous êtes un peu attardé comme moi ou soit vous avez des problèmes mentales comme moi aussi donc dans les deux cas vous êtes comme moi mobs zone réfondé avantages avec davantage de mob en gros c'était une genre de warp а genre de warp vip là tu sais que vous pouvez farmer des mobs et tout je sais pas si on gardait la mine automatique ça c'était vraiment cool pour éliminer l'obsidienne et tout je me souviens pas si vous vous souvenez on a fait un live un moment donné pour ceux qui ont été les anciens et les anciennes machines twitch dans l'époque où j'étais vraiment connu sur twitch on avait fait un live parce qu'on avait miné énormément d'obsidien les gars, donc voilà, ensuite je sais pas trop les autres nouveautés qu'il y a eu, donc les bugs de cooldown, de pommes, des affaires là même, je pense qu'il y a eu un bug avec les pommes cheat et tout, ça c'était corrigé, et aussi il y a eu des nouveautés sur le launcher, donc personnalisation de votre HUD, donc armor, statie, etc, il y a aussi guide de bienvenue, donc si vous cliquez ici vous pouvez un peu voir les lieux publics, donc voilà les mines, c'est vraiment bien fait, donc personnellement regardez, vraiment mais vraiment mais vraiment bien fait, donc les cooldowns, c'est ce que je vous ai dit comme ça, les nouveaux crafts, donc voilà, les coins, etc, météorites, bon, je vais pas tout vous lire, mais il faut comprendre un peu ce que je voulais vous parler, donc mes statistiques, ça c'était le truc de statistiques, mais bon, comme on peut voir, il marche pas, hein tabarnak, ensuite gérer mon skill chest, donc je sais pas c'est quoi non plus, on va faire slash menu pour voir, on peut-tu quitter les, ah il faut retourner à page 1, est-ce qui, comment on fait pour quitter ce menu là, faut-tu aller jusqu'à la fin, ah oui, faut aller jusqu'à la fin, ouf, je suis paniqué là, donc en gros, j'ai mon skill chest, donc niveau 1, une ligne, niveau 2, puis niveau 3, en gros, c'est pour avoir plus d'inventaire, c'est comme un no turn bar chest, en gros, c'est comme si vous faisiez EC, mais en gros, vous avez une ligne de plus, bon, voilà, vous avez compris quoi, vous êtes pas cons, euh, il y a aussi quoi d'autre, euh, dans le launcher, ben l'optimisation du HUD, j'aimerais ça savoir comment on fait, euh, c'est-tu F8, oh, ça c'était pour couper le rec, en fait, pardon, j'ai oublié, là, là, euh, donc ouais, en fait, euh, j'ai pas trop, comment on peut changer, oh, ok, pendant une seconde, là, j'ai arrêté mon rec, j'ai commencé à jouer en plein écran, je sais pas ce que j'ai fait, mais excusez-moi, donc, ouais, je sais pas comment qu'on configure son armor HD, armor, statue, ou HUD peut-être, non, man, je sais pas, comment on configure son HUD, quand on fait le chat, il y a quoi, guide de bienvenue, liste des crafts, support web, liste des crafts, on va checker liste des crafts, voyons, ok, ok, en fait, je vais plus toucher à rien, les gars, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens dans le chat, ils ont dit, euh, comment qu'on veut que son HUD, euh, là, ils m'ont pas vraiment répondu, vu qu'ils sont pas tellement gentils, icons, euh, bon, ok, euh, personne qui est gentil, qui veut me répondre, donc, euh, en fait, on va, euh, mourir, donc, ouais, en fait, est-ce que ça vous ferait plaisir que je fasse vraiment un let's please, les amis, je vais pas commencer à m'investir sur un serveur, si vous, ça vous intéresse pas, fait qu'on aurait, en fait, let's play factions, un let's play HTF, et aussi, euh, le let's play sur ce que le PVP, est-ce que vous, ça vous intéresserait, oui ou non, genre d'internet, ça va vous de me le dire dans les commentaires, bref, j'espère vous retrouver sur ce que le PVP, les amis, le lien du logiciel est dans la description, et on se retrouve très bientôt, pour, euh, de nouvelles vidéos, salut, peace. Sous-titres par Jérémy Diaz